Monsieur le ministre, mesdames les députés, madame Le Drian, mesdames et messieurs les ambassadeurs, merci d'être nombreux ce soir pour cette dernière table ronde consacrée donc aux droits, comme l'indique le titre de la journée, mais les droits en difficulté, avec deux petits sous-segments dans cette table ronde, un segment sur les droits dans l'environnement conflictuel et un segment sur la remise en cause, notamment en Europe, de ces droits depuis quelques années, avec notre invitée polonaise. Donc je vais commencer par dire deux mots de la question de la problématique de la protection des droits dans un environnement conflictuel. Évidemment, les femmes sont concernées par les conflits armés comme victimes, comme combattantes, volontaires ou non, d'ailleurs, des forces armées. Elles sont aussi des actrices des processus de paix et des politiques de reconstruction et de développement. La France, depuis 2000, a soutenu ardemment l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies des résolutions dites « Femmes, paix et sécurité ». Nous en avons parlé un peu ce matin, à l'origine d'un dispositif institutionnel complet et qui marie plusieurs instruments internationaux. Nous sommes aussi mobilisés pour leur mise en œuvre au-delà de l'adoption et fondés sur, vous le savez, un plan national d'action, dont un pilier est dédié à la lutte contre l'impunité. Pourtant, dans un contexte de multiplication des crises, et nous le voyons malheureusement tous les jours en Syrie, le niveau de violence à l'égard des femmes reste extrême. La participation des femmes au processus de paix reste encore trop faible et donc ce double constat exige de nous une mobilisation accrue. La France apporte son soutien à ONU Femmes, avec lequel nous avons établi un véritable partenariat, et à travers des programmes spécifiques de protection des femmes contre les violences, notamment au Maghreb et en Afrique. Madame Mirene Bengoa, vous êtes spécialiste de santé publique et spécialisée en médecine tropicale. Vous avez créé en 2013 le comité ONU Femmes France, vous en êtes la présidente, et vous êtes engagée depuis de nombreuses années sur le terrain de l'autonomisation des femmes, en particulier en Afrique. Votre action n'est pas spécifique d'ailleurs à la problématique des conflits, mais de l'aide au développement de manière plus générale. Est-ce que vous pourriez nous dire les enseignements que vos expériences de terrain vous inspirent, notamment dans l'environnement conflictuel ? Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir presque à toutes et à tous. C'est une journée importante, le 8 mars évidemment, et nous saluons l'effort du ministère des Affaires étrangères pour mettre en valeur toutes ces questions aujourd'hui. Au nom d'ONU Femmes, bien sûr, je rappelle qu'il s'agit de l'entité des Nations unies pour l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, qui agit, comme vous l'avez précisé, sur toute une palette d'enjeux, dont l'autonomisation économique des femmes, dont bien sûr la lutte contre les violences faites aux femmes et bien sûr le renforcement du leadership et de la participation des femmes dans toutes les instances de prise de décision. Mais effectivement, on a choisi aujourd'hui d'évoquer en particulier l'impact que peut avoir une organisation internationale comme ONU Femmes aux côtés des gouvernements, bien sûr, qui l'accompagnent, dans la réduction des risques à l'égard des femmes en situation de conflit et bien sûr la valorisation de leur rôle dans les processus de paix et dans la reconstruction post-catastrophe ou post-crise. Alors, j'ai choisi non pas forcément de partir d'une expérience directement personnelle, mais de partager un peu les progrès qui sont accomplis par l'organisation et taillés par quelques exemples. Il est aujourd'hui indéniable, et ce, vous l'avez évoqué depuis l'adoption de l'amendement 13-25, que le sujet des femmes dans les enjeux de paix et de sécurité sont devenus un sujet. Ce n'était pas toujours le cas. Et depuis une dizaine d'années, on peut dire que dans ce domaine, les progrès sont assez significatifs. Il y a dix ans, il n'y avait que sept pays, tous européens en l'occurrence, qui avaient un plan national d'action sur les femmes, la paix et la sécurité. Aujourd'hui, il y en a 73. Et nous allons, en 2018, également renouveler celui de la France. On se connaît aussi un certain nombre de pays qui ont affiché une politique étrangère à vocation féministe. C'est un grand tournant aussi que nous observons et dont nous saluons les efforts. Il y a plusieurs enjeux. Notamment, on l'a dit, dans la situation des conflits, des conflits latents, des conflits aigus, l'enjeu de la prise de parole des femmes qui sont tant victimes qu'actrices des solutions, afin de les impliquer de manière beaucoup plus systématique dans les négociations de paix et dans la réconciliation nationale suite à ces conflits. Je vais donner un exemple, qui est celui de la Colombie, qui, évidemment, est un conflit dont on ne savait même plus s'il avait un début, une fin, un milieu, et qui a trouvé une résolution exceptionnelle dans les dernières deux, trois années, en particulier grâce à l'appui d'ONU Femmes, qui a permis de mobiliser un grand nombre d'acteurs de la société civile en ce sens, pour qu'à la table de négociation soient assises un certain nombre de négociatrices et de médiatrices femmes. C'est un exemple qui a servi aujourd'hui de modèle pour d'autres questions aujourd'hui sur les tables de négociation de la paix, les conflits. Et quand l'ONU est impliquée, nous nous efforçons systématiquement, bien sûr, d'encourager et surtout de donner les moyens techniques aux médiatrices de se faire connaître de façon à ce qu'elles puissent être connues et agissantes. On voit bien aussi que, malheureusement, dans les situations aujourd'hui de crise et de conflits de par le monde, les atrocités à l'égard des femmes et des filles, malheureusement, restent monnaie courante, voire se propagent encore des mesuréments dans des contextes où l'état de droit est complètement disparu. Il est par contre aujourd'hui notable que ces situations sont de plus en plus visibles, dénoncées et par divers moyens. Ce ne sont plus seulement les enjeux diplomatiques, les acteurs étatiques qui peuvent relever les crimes commis sur ces territoires-là en état de guerre ou en état de conflit interne, mais ce sont aussi des modalités, je dirais, de la société civile. On pense tous, peut-être, vous vous en souvenez, à l'opération « Bring back our girls » pour lutter, protester de manière globale, mondiale, contre l'abduction des 200 jeunes femmes dans le nord du Nigeria par Boko Haram. Eh bien, ce type de mouvements aujourd'hui sont emblématiques d'abord d'un changement culturel qui s'opère et dont on est témoins, et maintenant on en parlera sans doute parce qu'on a besoin d'autres outils qui sont du plaidoyer actif par la société civile, à la fois pour changer les mentalités vis-à-vis de ces enjeux, pour changer la manière dont les politiques sont définies de façon à inclure toutes ces parties prenantes, qu'elles soient organisées sous la forme de sociétés civiles structurées, associations, syndicats et autres, mais également dans la prise en compte, bien sûr, des femmes comme plus vulnérables à tous ces enjeux. Je donne aussi un exemple qui est propre, en revanche, lié à cet enjeu de l'importance et du rôle fondamental que nous avons tous et toutes à apporter une solution aux filles et aux femmes qui sont vulnérables dans les situations de non-droit et de crise. Eh bien, c'est simplement la visite que j'ai pu faire à Goma en 2009, dans un des centres qui maintenant sont très connus internationalement de reconstruction psychologique et physique des personnes victimes de viol, des femmes qui ont subi ces crimes de guerre. Et ceci a vraiment ancré en moi une conviction puissante et forte que ce ne sont pas juste des victimes parmi d'autres victimes, ce sont des personnes qui ont été instrumentalisées, utilisées à des fins tactiques pour détruire le lien social, pour détruire la manière dont les sociétés pourraient éventuellement, si jamais le conflit s'arrêtait, comment reconstruire après ce type d'atteinte et d'outrage au cœur même des familles, au cœur même de la structure sociale. Et qu'à ce titre, l'ONUFAM, bien sûr, met en place de nombreuses actions, des coûts juridiques, d'accompagnement légal, social, médical et permet ainsi, dans les différents territoires, de proposer, ainsi que, bien sûr, de nombreuses ONG internationales, dont certaines sont présentes dans cette salle, apporter cette aide immédiate, mais qui, en réalité, est une aide de long terme, puisqu'on se rend bien compte, de par la nature intime de ces atteintes, qu'elles sont malheureusement très durables dans les cœurs et dans les esprits. Donc on a vu qu'il y a des progrès dans la dénonciation, il y a des progrès dans la manière dont nous pouvons structurer les processus de paix, mais on est en revanche conscients et conscientes que c'est aujourd'hui que nous vivons les plus hauts niveaux de violences politiques de par le monde depuis la fin de la guerre froide, et que, notamment, c'est une violence qui s'exerce dans les sociétés dites en paix, dans nos propres quartiers. Donc on n'est plus face à les pays en guerre loin là-bas et les pays en paix qui y vont bien et sur lesquels, dans le fond, on peut se sentir en sécurité. On voit bien que la menace terroriste est partout et qu'elle nous touche au fond de nous-mêmes et dans notre quotidien. Et à ce titre, il existe évidemment des bonnes propositions qui sont apportées, afin de montrer, d'une part, que les femmes peuvent être indispensables dans la compréhension des enjeux et le dénouement de certaines de ces problématiques liées à l'émergence des groupes terroristes, de par notamment les stratégies de recrutement qui existent. Et on constate, bien sûr, la tendance à la subordination des femmes qui émanent des groupes les plus extrêmes dans ces sujets. Donc quelques mots, simplement, de conclusion pour vous indiquer, et puis on pourra en débattre, bien sûr, que ONU Femmes, c'est une organisation qui a vocation, bien sûr, à porter la voix des femmes dans le monde, mais que quand il s'agit d'environnements aussi fragiles, aussi délicats, il faut absolument que les politiques publiques les accompagnent, que les financements soient disponibles afin que ces interventions puissent se tenir et que l'aide humanitaire, au sens large, soient intégralement sensibles au genre, si on peut le dire de cette manière. Et un tout dernier mot, si vous me le permettez, qui est aussi de mettre l'accent quand même sur le rôle de la France en la matière, puisqu'on a fortement dans les esprits la notion de la France défenseur des droits humains, qui est aussi une des nations mondiales qui s'investissent aux avant-postes des situations les plus graves et les plus volatiles aujourd'hui dans le monde. Et bien entendu, la France doit être et rester l'exemple en la matière tout en promouvant, bien sûr, cette augmentation du rôle des femmes dans les négociations de paix, mais aussi dans la réponse aux catastrophes et aux crises. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce panorama. Madame Manon Loiseau, vous êtes journaliste et documentariste, spécialiste à l'origine de la Russie. Je ne ferai pas de lien entre cette première spécialisation et votre dernier film. Et vous avez réalisé plusieurs documentaires sur la Tchétchénie. En 2006, vous recevez le prix Albert Londres pour le film qui s'appelle La malédiction de naître fille sur des pratiques en Chine et en Inde. Et puis, tout récemment, vous avez réalisé ce film très fort, Le cri étouffé, sur la Syrie, qui a été diffusé à la télévision française en décembre dernier, sur le viol comme arme de guerre en Syrie, jusque-là, sujet totalement tabou. Donc j'aimerais que vous nous fassiez part des réflexions que vous tirez de ces tournages sur un crime organisé qui joue sur le silence des victimes, par peur du rejet de leur propre famille et par peur d'endurer la mort. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir à toutes et tous. Et merci de faire un peu de lumière sur justement ce crime qui est passé sous silence depuis 2011. C'est le crime de guerre sans doute le moins documenté depuis le début de la guerre en Syrie parce que c'est un tabou absolu, le viol dans la société syrienne et que le régime, dès les premières manifestations, a arrêté les femmes et les a torturées et violées en sachant que c'était le crime parfait parce qu'elles ne parleraient jamais. Une femme qui sort de prison, si elle en parle à sa famille, est immédiatement rejetée. Celle que nous avons rencontrée avec Annick Cogent qui a aussi beaucoup travaillé sur la question pour le monde et Swad Wedi qui est une chercheuse libyenne qui a beaucoup travaillé dans des centres pour femmes victimes de viols en Libye. Celles que nous avons rencontrées, elles sont mères de famille. Elles ont eu pour seul tort d'avoir peut-être rêvé de liberté, avoir été criées pour cette liberté dans les rues au début avec leurs enfants. Et puis très vite la répression est arrivée, les blessées, les morts et elles ont pensé les plaies. Et c'est pour avoir pensé ces plaies ou peut-être filmé avec leur téléphone portable une manifestation qu'elles ont ensuite connu les pires des exactions et qu'elles ont basculé de l'autre côté de l'obscurité. Je crois que ni Annick, ni Soi, ni moi, quand on est parti, on a travaillé près d'un an, sur les traces de ces femmes, vers ce recueil de paroles, on aurait imaginé qu'on ferait un tel voyage de l'autre côté de l'humain et même de l'inhumain. Quand ces femmes sortent, elles sont aussi parfois assassinées par des crimes d'honneur. Ces femmes peuvent être arrêtées aussi parce qu'elles sont les compagnes de combattants de l'armée libre, d'anciens combattants, d'anciens soldats de l'armée du régime qui ont rejoint l'armée libre. Elles n'ont parfois même pas participé aux manifestations, mais c'est pour faire du chantage auprès de leurs époux. Et quand elles ressortent de prison, celles-ci, même les combattants les rejettent. Donc c'est vraiment la double peine. Elles survivent à l'inhumain, à l'ignoble, dans les prisons du régime. Et quand elles sortent, elles sont rejetées, elles errent sur les routes avec leurs enfants. Nous les avons retrouvées en Turquie et en Jordanie. Pas dans les camps, parce que justement dans les camps, on sait très vite les femmes qui ont été en prison. Et dans la société syrienne, une femme qui a été en prison a été victime de viol. Donc elles sont seules. Elles n'ont aucune assistance psychologique. On avait beaucoup de mal au début. Honnêtement, on ne pensait pas que ce film serait possible parce qu'on avait travaillé, appelé beaucoup d'ONG, parlé aussi avec des gens de l'ONU. Et tout le monde disait que c'était extrêmement difficile à documenter, ce crime de guerre, parce que ces femmes se cachent et elles ont trop peur de parler. Donc elles sont seules, elles n'ont pas d'aide psychologique. Les ONG ne peuvent pas créer de centre d'aide psychologique dans les camps, parce que justement elles seront tout de suite stigmatisées et rejetées. Et aujourd'hui, selon les différentes ONG syriennes, il resterait entre 2 et 3 000 femmes dans les prisons du régime. Des milliers, voire des dizaines de milliers sont passés par les prisons. Et une femme en prison a une très, très grande chance, 80% de chance d'être victime de viol. Ce qu'elles nous ont raconté, c'est quelque chose de systémique, quelque chose de pensé. Les mots sont, au moment du viol, voilà, c'est ça votre liberté. C'est ça la liberté. Ça se passe parfois sous les portraits de Bachar Al-Assad ou de son père. Ça se passe souvent dans les bureaux des commandants, de ceux qui dirigent les prisons. Des hommes, elles nous ont raconté des scènes où elles arrivent dans ce bureau. Derrière, il y a une salle derrière avec deux lits, de l'alcool, des biscuits apéritifs. Et puis le viol commence. Et puis d'autres hommes arrivent, un colonel, un commandant, toute une chaîne de différentes personnes travaillent dans la prison. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Alors, les témoignages que nous, on a eus, c'était de 2011 à 2014. Ce qu'on sait récemment, c'est qu'apparemment, il y a beaucoup maintenant d'arrestations aux différents points de passage, aux checkpoints, que souvent les viols se passent à ces endroits-là ou dans des centres secrets. Et qu'aujourd'hui, elles servent aussi de monnaie d'échange pour récupérer les prisonniers politiques, l'armée libre ou les différents combattants. Et donc, hier, il semblerait que neuf d'entre elles aient été libérées dans ce cas de monnaie d'échange. Pourquoi elles décident aujourd'hui de parler ? Celles qui nous ont parlé risquent très clairement leur vie. D'ailleurs, depuis que le film a été diffusé, elles reçoivent tous les jours des menaces de mort. Le régime a orchestré une véritable campagne contre elles, en fait, dans l'heure qui a suivi la diffusion sur France 2. Il y a eu tout de suite des attaques du régime dans les réseaux sociaux téléguidés par le régime. Et puis, une énorme condamnation de la société. De leurs familles, celles qui ont parlé à visage découvert, elles sont d'un courage inouï. Elles ont donné le nom de leurs bourreaux. Elles ont donné le nom des centres où elles ont été torturées. Le nom des cellules. Tout ça est documenté. Documenté depuis très longtemps aussi par des avocats et des médecins syriens. Tout est là pour un éventuel tribunal international. Et c'est pour ça qu'elles ont décidé d'enfin parler. Peut-être parce qu'elles n'ont plus d'espoir que Bachar al-Assad parte. La première chose qu'elles nous ont dit, c'est... Vous n'avez pas réagi quand vous avez vu les milliers de clichés, ou si peu réagi, du rapport César. Vous ne réagissez, ou vous réagissez peut-être quelques jours quand vous voyez les corps agonisants des enfants qui meurent sous les armes chimiques. Peut-être que ça, cette parole la plus interdite, la plus enfouie, et pour laquelle nous risquons notre vie, peut-être que ça, vous, femmes, elle disait femmes occidentales, vous réagirez enfin. Peut-être que vous nous aiderez à faire sortir celles qui restent en prison. Parce que c'est pour ça qu'elles ont pris ce risque, pour que les autres sortent. Elles, elles se sentent déjà mortes. Toutes commettent des tentatives de suicide toutes les deux ou trois semaines. Et la seule chose qui les fait encore tenir, ce sont leurs enfants. Certaines sont déjà en Europe, réfugiées. Et c'est dans l'espoir qu'il y ait un jour ce tribunal international, parce que toutes les preuves sont là. Ces femmes, très souvent, ce sont les voisins. Elles connaissent leurs bourreaux. Très souvent, ce sont leurs voisins qui ont été leurs bourreaux. Et elles parlent dans l'éventualité et l'espoir qu'il y aura cette justice internationale. Et puis aussi, surtout, pour que nos gouvernants, et que nous agissions pour que celles qui restent soient enfin libérées. Voilà. Donc on a essayé de transmettre leur voix. C'est un cri qu'elles nous lancent. Une petite nouvelle, quand même, dans toute cette charge de violence contre le corps de la femme syrienne. En fait, depuis, il y a eu beaucoup de menaces, après la diffusion du film. Mariam, l'une d'entre elles, qui a cinq enfants, a créé une école. Nous avons monté un crowdfunding, en fait, pour l'aider. Et elle a ouvert une école pour petites filles qui ont été mariées de force dans les camps de réfugiés, parce que ça, c'est aussi une autre conséquence de la guerre. C'est-à-dire que le corps de la femme est sans cesse ce territoire de guerre des hommes. Et donc, que ce soit en Jordanie ou en Turquie, les petites filles sont mariées à douce raisons par leur famille qui n'ont plus rien à des hommes qui viennent des Émirats arabes ou de Turquie. Et puis ensuite, elles peuvent divorcer. Et ça y est, 60 d'entre elles étudient dans l'école de Mariam. Elles veulent leur transmettre le droit des hommes, les droits des femmes, les droits humains, et peut-être reconstruire la Syrie de demain. Et puis, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Toutes, depuis le film, ont reçu beaucoup, beaucoup d'appels, alors beaucoup de menaces, mais aussi beaucoup d'appels d'hommes syriens qui s'excusent, qui disent, mais vous êtes nos héroïnes. Parce qu'en fait, quand les hommes sortent de prison, quand ils en sortent, ils sont accueillis comme des héros. Ces femmes, quand elles sortent, elles disparaissent. Elles sont englouties dans le silence. Et aujourd'hui, il y a une manifestation, ce matin, avec Mariam, justement, qui est un peu devenue une porte-parole de toutes ces autres, de toutes les silencieuses, avec 300 femmes, et elles sont allées à la frontière turque, au point de passage, et elles ont montré leur visage, et elles ont dit, faites sortir les autres. Voilà, ça, c'était aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce témoignage que vous achevez sur quelques notes d'espoir, heureusement. Nous allons passer à la seconde séquence de cette thématique sur les droits, sur les montées du populisme. On l'a évoqué, d'ailleurs, plusieurs fois dans la journée, les remises en cause des droits en Europe. Simplement, c'est exact que depuis quelques décennies, il y a eu une vraie amélioration des droits des femmes du fait de combats courageux, persévérants de femmes et d'hommes partout dans le monde. Mais depuis quelques années, on assiste vraiment à des remises en cause inquiétantes, de droits que l'on croyait pourtant absolument acquis. Il y a eu, évidemment, le revirement de l'administration Trump sur l'avortement, qui a eu des effets internationaux, avec la cessation des financements aux organisations internationales qui aident les pays en voie de développement sur ce registre. Mais l'Europe est vraiment loin d'être épargnée. Et sous couvert d'utiliser les mêmes mots que ceux prononcés par les promoteurs des droits de l'homme, des initiatives sont nombreuses pour limiter, voire annuler l'usage de ces droits. On voit des limitations des lois qui préconisent le droit à l'avortement au Portugal. On a failli l'avoir en Espagne. Le projet a été abandonné grâce à de grandes manifestations des pro-IVG. Il y a en Italie ce phénomène de la multiplication des médecins objecteurs de conscience qui, de facto, réduisent ou rendent beaucoup plus difficile la pratique de l'avortement. Et jusqu'en France, avec le mouvement des jeunes, les survivants, qui en dit long. Madame Urszula Nowakowska, vous êtes une grande figure en Pologne du droit des femmes à être maîtresse de leur propre corps. Vous avez signé l'an dernier un appel collectif en faveur de l'avortement, alors que la législation polonaise, déjà très restrictive, pourrait être encore durcie. Et vous avez fondé, en 1994, le Centre des droits des femmes, qui fournit des conseils juridiques et une assistance aux femmes victimes de violences domestiques. Votre centre a fait l'objet d'intimidations, parfois physiques, et de coupes budgétaires de la part des autorités polonaises, et vous fonctionnez grâce aux dons. Et demain, vous participez à une manifestation pour recevoir des dons privés afin de continuer à fonctionner et à travailler. Donc, nous sommes très intéressés de vos explications, de votre présentation des dernières évolutions en Pologne, et surtout de votre action et de vos initiatives. de votre projet à présenter Merci beaucoup. Han m'a eu très heureuse de vous présente pour la visite sur la cette conférence. dans la situation de la sécurité pour les femmes en France. Je suis très heureuse de consulterre de la Réation française de France de France de la France, de l'arrivée du Conseil, pour permettre cette politique est en plus. J'y suis très heureuseuse de l'assure de la stratégie Ministra Spraw Zagranicznych de France qui concerne la réunion de la puissance et de la paix des femmes. Je voudrais que la politique politique de cette stratégie aussi préparée et écrivait. Et nous pouvons aussi boire à la grande salité de la conférence de la conférence des ministres de Spraw Zagranicznych. J'y suis en train de plus de 30 ans pour la paix des femmes. Et, depuis que j'ai été quand même pour les riances, les moins repressionsiques la paix, le ministre des sprains de l'agrecre n'est pas qui ne a pas que ce était complètement oulé pour cela. Ce ministère le groupe a ça pouvait être important dans la publier de la réapagion des戦ies pour la paix des femmes et de la réapion des mesures. Et comme ça, c'est ça a peut-être aussi dans la politique de réunir les chances des femmes et des femmes. C'est que j'en ai aussi dans la politique et de la politique, il y a la problématique de la lutte contre les femmes, parce que c'est ce qui est déjà dit, c'est ce qui est déjà dit, c'est ce qui concerne le Centrum Praw-Kobiet depuis plus de 23 ans. C'est très actif, ce qui s'est pas seulement dans la politique des femmes, qui souffrent des formes femmes, mais aussi dans la politique de l'éducation sociale dans la politique de l'éducation sociale. Mamy oczywiście pewne sukcesy, ale ciągle myślę, że mamy bardzo wiele do zrobienia i rzeczywiście obecna ekipa rządowa, myślę, że mając zupełnie inną wizję i inne podejście do problemu przemocy wobec kobiet, represjonuje takie organizacje jak Centrum, chociażby nie przyznając nam dotacji na pomoc dla kobiet doświadczających przemocy. Po raz trzeci w tym roku dostałyśmy odmowę przyznania dotacji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości z funduszu, który służy pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Pierwszy raz, kiedy nam odmówiono dotacji, zarzucano nam, że pomagamy tylko kobietom i tylko ofiarom przemocy, więc zawężamy rzekomo zdaniem Ministerstwa zakres pomocy, którą powinniśmy świadczyć znacznie szerzej ofiarom różnych innych przestępstw i wypadków. Ale oczywiście to był tylko pretekst, ponieważ nasze podejście i nasza polityka do zwolczania przemocy wobec kobiet jest zupełnie inna niż obecnego rządu. W ubiegłym roku również spotkałyśmy się z najściem policji na nasze biuro, czy nasze biura, ponieważ Centrum ma kilka oddziałów w różnych miastach Polski, jeszcze jedna organizacja pozarządowa, które były beneficjentami wcześniej w Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym przestępstwem. Zarekwirowano jakby dokumenty. Oficjalnie to jest postępowanie, które toczy się przeciwko urzędnikom Ministerstwa Sprawiedliwości z poprzedniej ekipy rządowej, która przyznawała dotację, ale samo to najście było po prostu czymś, czego w życiu nie przeżyłam, mając już swoje lata. Bardzo to było nieprzyjemne, kiedy ośmiu funkcjonariuszy policji weszło do naszego centrum jednocześnie w każdym z miast. Oczywiście policja tłumaczyła się, że był to czysty przypadek, dzień, który wybrali i że obawiali się, że tutaj będą jakiegoś rodzaju działania obronne z naszej strony, żeby nie ujawnić dokumentów. A dzień nie był przypadkowy, był to dzień, kiedy następnego dnia to najście odbyło się, kiedy była olbrzymia demonstracja w Polsce 3 października w ubiegłym roku w obronie praw kobiet. Więc myślę, że to była swoista forma rzeczywiście zastraszenia działaczek na rzecz praw kobiet. Myślę, że to co rząd robi, właśnie odmawiając pomocy organizacjom, które świadczą pomoc dla kobiet doświadczających przemocy, jest tak naprawdę też formą przemocy takiej strukturalnej wobec samych pokrzywdzonych, którym odmawia się pomocy organizacji specjalistycznych, bądź tą pomoc limituje poprzez ograniczenie zakresu jakby pomocy świadczonej. Póki co jeszcze mamy dotacje ze strony samorządów, ale bardzo się obawiamy kolejnych wyborów, które są w tym roku samorządowych, ponieważ jeśli obecna ekipa rządowa wygra, no to rzeczywiście myślę, że nasze szanse na wsparcie ze strony samorządu również się znacznie będą ograniczone. Nasz rząd również w tych dniach są projekty dyskutowane, ograniczenie również prawa do zbiórek publicznych, ponieważ wiele organizacji, które są represjonowane przez obecny rząd, pozyskuje środki na swoją działalność ze zbiórek publicznych, zarówno ze strony indywidualnych daroczyńców, jak i firm. Propozycje zmiany ustawy o zbiórkach publicznych idą w tym kierunku, żeby rząd też miał większą kontrolę i mógł również odebrać darowizny przeznaczone na organizację, która być może jest niepomyśli polityki i rządu. W tej chwili również są protesty i petycje w Polsce przeciwko tej nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych. Mam nadzieję, że uda się to zatrzymać, ale oczywiście nie wiemy, jaka będzie decyzja rządzących, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ma zdecydowaną większość w parlamencie, gdzie może przegłosować wszystko z jedną z partii tzw. opozycyjnych, ale tak naprawdę wspierających w pełni politykę rządu. Jeśli chodzi o prawa kobiet, nie tylko oczywiście kobiet doświadczających przemocy, są one w Polsce zagrożone. Tutaj póki co jeszcze możemy działać i prawa kobiet do pomocy, dzięki wsparciu indywidualnych daroczyńców, ta pomoc jest świadczona. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja kobiet, które mają problem z dostępem do zabiegu przerywania ciąży. Również w Polsce sytuacja pod tym względem bardzo się pogarsza. W zasadzie ta batalia o prawo kobiet do decydowania o swoim macierzyństwie trwa nieprzerwalnie od 1989 roku, kiedy po raz pierwszy, w zasadzie to jeszcze było, zanim nastąpiła transformacja ustrojowa w Polsce. Ostatni parlament poprzedniej władzy na zakończenie wprowadził, to była w zasadzie taka partia chrześcijańska, która była drugą partią pozasocjalistyczną, partią robotniczą Polski w parlamencie. Projekt ustawy, która miała totalnie zakazywać aborcji. Aborcja w Polsce jest dozwolona ze względów społecznych od 1956 roku. Mamy długą historię w przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich, które znacznie później wprowadzały prawo kobiet do decydowania o swoim macierzyństwie, a w latach 90. próbuje nam się to prawo odbierać i właściwie cały czas ta batalia o prawo do bezpiecznej aborcji i również do środków zapobiegania niechcianej ciąży i edukacji seksualnej trwa. Pierwsze próby ograniczenia, pierwsze jakby takie próby zaostrzenia były na początku lat 90., już kiedy były wybory najpierw półwolne do parlamentu. Wówczas pojawiła się taka inicjatywa też, żeby to zablokować, tak zwane komitety bujaka. Zbierane były podpisy pod tym, żeby było referendum w sprawie niekaralności kobiet, ponieważ w tym projekcie pojawiły się takie zapisy, że kobiety, które dopuszczają się nielegalnej aborcji miały być również karane. Niestety, pomimo zebrania 170 tysięcy podpisów, parlament nie przyjął jakby tej petycji i nie poddał jej nawet pod żadne głosowanie. Kolejne projekty zaostrzające mniej lub bardziej wpływały w kolejnych latach. Było ich bardzo wiele. Najpierw też próbowano jeszcze ograniczyć dostęp kobiet do bezpiecznej aborcji poprzez rozporządzenie ministra zdrowia. To jeszcze było w roku 90. kwietniu, zaraz po zmianach politycznych. I wówczas prowadzono ograniczenia tego typu, że kobiety, które chciały dokonać aborcji musiały mieć zgodę dwóch lekarzy, ginekologów i lekarza pierwszego kontaktu oraz skorzystać z konsultacji psychologicznych z rządowej listy psychologów. Było to oczywiście duże utrudnienie dla wielu kobiet. Również musiały płacić za aborcję, jeśli nie było ona ze względów medycznych, tylko społecznych. W 1993 roku udało się niestety zaostrzyć prawo. Weszła pierwsza ustawa, która wykluczała możliwość uzyskania aborcji i z tzw. względów społecznych. Wówczas w zasadzie powstało prawo, które istnieje do dnia dzisiejszego z różnymi drobnymi zmianami. Polska ma jedną z najbardziej restrykcyjnych w Europie ustawodawstw dotyczących aborcji. Jest ona dozwolona ze względu na zagrożenie życia, zdrowia kobiety oraz jeśli chodzi o zniekształcenia płodu czy choroby płodu może być wykonana i ze względu na gwałt. Ale tutaj różnego rodzaju bariery, na które napotykają kobiety sprawiają, że nawet to prawo, które jest bardzo restrykcyjne nie jest w praktyce stosowane. Kobiety mają szereg trudności z egzekwowaniem tego prawa. Zaledwie 10% publicznych szpitali, tak naprawdę w tych 10% szpitali publicznych można dokonać legalnej aborcji. Bardzo wielu lekarzy powołując się na klauzulę sumienia nie odmawia jakbyś wykonywania zabiegów przerywania ciąży. Powstały specjalne listy lekarzy, którzy deklarują, że nie będą wykonywali aborcji. Jest to tak zwana deklaracja wiary lekarzy katolickich. Ponad 4000 lekarzy zadeklarowało, że nie będzie wykonywało aborcji w Polsce. Być może ta lista jest obecnie już znacznie dłuższa, ponieważ są to dane sprzed kilku lat. Też bardzo wielu lekarzy odmawia zapisywania środków antykoncepcyjnych, również powołując się na klauzulę sumienia. Od kilku lat również mamy do czynienia z sytuacją tego typu, że afteki, farmaceuci powołując się na klauzulę sumienia odmawiają sprzedaży środków antykoncepcyjnych. Sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna, jeśli chodzi o dostęp do środków planowania rodziny w Polsce i kobiety są tak naprawdę tego prawa pozbawione. Dlatego też wiele Polek korzysta z możliwości wyjazdu za granicę do krajów sąsiednich, gdzie mogą dokonać bezpiecznej i legalnej aborcji. To też niestety wielu lekarzy i to jest taka hipokryzja wielu polskich lekarzy, którzy w publicznych placówkach odmawiają wykonywania aborcji, a w prywatnych gabinetach za pieniądze te aborcje są wykonywane. Kościół katolicki oczywiście ma bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w Polsce. Udało się zliberalizować ustawę w 1994 roku, po roku jej obowiązywania, ponieważ wówczas Lewica rządziła w Polsce, ale niestety prezydent Lech Wałęsa wówczas zastosował prawo weta i ustawa ta nie weszła w życie. Kolejna próba liberalizacji również przegłosowana przez Sejm w 1996 roku niestety w zasadzie też nie weszła w życie, ponieważ w kolejnym roku z inicjatywy grupy posłów Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja ze względów społecznych jest niezgodna z konstytucją. I w zasadzie od tego czasu obowiązuje prawo z 1993 roku, a obecnie od kilku lat mamy do czynienia z kolejnymi próbami jego zaostrzenia. Kolejne próby były podejmowane w różnych latach, w roku 2011. Próba była wprowadzenia również do konstytucji zapisu mówiącego o ochronie życia od poczęcia. Na szczęście to się nie udało. Kolejne inicjatywy już dotyczyły ustawodawstwa i było ich bardzo wiele, więc już wszystkich nie będę wymieniała, ani to nie ma chyba sensu też, ale chciałabym powiedzieć o tych ostatnich inicjatywach z 2016 roku i 2017, wiem, że już mam mało czasów, przepraszam, kończę, które rzeczywiście wywołały bardzo duży protest ruchów kobiecych, jeżeli się zmobilizowały środowiska feministyczne i kobiece do walki o swoje prawa i o godność kobiet. W 2016 roku, kiedy również poza takim projektem ustawy zainicjowanej, która miała wprowadzić totalny zakaz aborcji również kiedy życie kobiety byłoby zagrożone, organizacje kobiece skupione w komitecie Ratujmy Kobiety, również zbierało podpisy pod projektem ustawy obywatelskim na rzecz liberalizacji. Zebraliśmy ponad 200 tysięcy podpisów, wpłynęły dwa projekty do parlamentu. Niestety do komisji został skierowany tylko projekt ustawy zaostrzającej, właściwie pozbawiających kobiet prawa do aborcji w jakichkolwiek sytuacjach. Projekt obywatelski na rzecz liberalizacji został w pierwszym czytaniu odrzucony. I to wywołało rzeczywiście falę dużych protestów w Polsce. W październiku 2016 roku mieliśmy olbrzymie demonstracje w całej Polsce, tak zwany Czarny Poniedziałek, który przyczynił się niewątpliwie do tego, że ta ustawa najbardziej drastyczna została wycofana i nie przeszła przez komisję sejmową. Ale niestety ta batalia zwycięska trwała krótko. Teraz mamy kolejny projekt zaostrzający prawo do aborcji. Teraz jest on w łagodniejszej wersji zaprezentowany, ale niestety spotkał się on z ruszliwym poparciem partii rządzącej, więc mamy duże podstawy sądzić, że ten projekt może przejść. Chodzi o zakazanie aborcji ze względu na choroby i uszkodzenia płodu. Polki mogą być zmuszane do rodzenia dzieci, które tak naprawdę zaraz po urodzeniu będą umierały. Jest to rzeczywiście okrutne, nieludzkie traktowanie. Dzisiaj mamy demonstrację również w Polsce. O godzinie 18.00 zaczynamy. Także mam nadzieję, że też będzie to duża siła, która być może powstrzyma rządzących, żeby jeszcze bardziej nie zaostrzeć istniejącego prawa, które i tak jest jednym z najbardziej restrykcyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wawczymy bardzo. Wawczymy, na zimie na pomyli stronie. w mojej analogii 18.00 na Polsce. Wawczymy, na to rozwartocie. Teraz, na to izbastanezko, na Affod více zespozy. Zbakem, porazhiną w sprawiedzeniu. OK, w aurla, Porzimy z התoczymy na podtodzieckimą, na pomyliście pomyślą. et si vous voulez bien vous présenter avant de poser votre question allez-y alors j'ai une question pour monsieur le ministre des affaires étrangères mais voilà qu'il s'en va alors du coup on va donner la parole à une autre personne qui avait levé le doigt voilà rebonjour alors moi j'ai déjà posé une question maintenant je vais le faire une deuxième fois nous avons entendu ce qui se passe en Pologne parce que moi je viens des pays slaves aussi alors ça tombe bien que la dame a expliqué la situation polonaise en Russie, Poutine comme nous savons a permis aux hommes de battre ses femmes, leurs femmes pardon, et puis en ex-Yougoslavie, la dame ici deuxième de gauche a parlé de droite pardon, a parlé de tout ce travail des ONG c'est magnifique, c'est bien fait c'est toujours une joie d'attendre ce genre d'enseignement mais il se veut que le droit des femmes de disposer d'elles-mêmes n'est pas encore arrivé en ex-Yougoslavie étant donné que tous ces criminels de guerre sont maintenant des citoyens honorables des chefs de police des maires souvent des fonctionnaires qui décident ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne vont pas faire les enfants issus de guerre il y en a au moins 500 connus qui se promènent dans toute la Bosnie-Herzégovine qui n'ont aucun statut qui n'ont pas d'avenir qui n'ont pas de passé alors y a-t-il un organisme un jour il y aura-t-il un organisme qu'après le tribunal de la haie va quand même aider juridiquement ces femmes-là pour devenir des citoyennes entières merci merci beaucoup pour votre témoignage madame alors oui alors monsieur le ministre puisque vous voilà de retour j'ai une question pour vous je suis Violaine Lucas je suis conseillère régionale des Pays de la Noire et j'ai coordonné auprès de Gisèle Halimi que je crois vous connaissez bien pendant 5 années la clause de l'européenne la plus favorisée qui est une idée que Gisèle Halimi a eue d'harmoniser par le haut les droits des femmes dans l'Union Européenne et le témoignage que nous venons d'avoir de la part de madame sur la situation des femmes face à l'IVG en Pologne montre bien que aux inégalités entre hommes et femmes s'ajoutent pour les citoyennes européennes des inégalités entre citoyennes et qui font qu'il y a 2 niveaux de citoyennes dans l'Union Européenne celles qui ont le droit de choisir de donner la vie celles qui ont un accès à ce qui se fait de mieux dans l'Union Européenne pour les femmes et celles qui demeurent dans une part d'oubli d'ombre dans laquelle jamais on a l'impression qu'on va les intégrer comment est-ce qu'on peut s'intégrer à la vie économique comment est-ce qu'on peut s'intégrer à la vie sociale politique culturelle de l'Union Européenne si on est privé d'un droit aussi fondamental que de choisir de donner la vie alors la question que je vous pose est quand est-ce qu'on met en place cette clause de l'Européenne la plus favorisée moi je peux j'interpréterai tout à l'heure mais je peux répondre brièvement à votre interrogation nous nous sommes très favorables à la mise en oeuvre de cette clause la seule difficulté sur ce sujet le témoignage que nous venons d'avoir sur la Pologne est aussi révélateur c'est qu'il faut être 28 enfin 27 bientôt mais et donc la partie est compliquée difficile et l'interprétation indispensable et des manifestations comme celles que l'on développe aujourd'hui peuvent servir aussi à la mobilisation pour faire comprendre aux uns et aux autres cette nécessité on peut avoir des alliés mais il faut avoir une unanimité ce qui n'est pas simple y a-t-il oui madame je suis Sandra Viard en fait ma question était beaucoup plus adressé aux panélistes précédentes mais bon je la pose quand même parce que j'ai pas eu le temps de poser la question et puis à madame Marlène Schiappa en fait c'était beaucoup plus sur l'éducation en fait c'était sur le milieu scolaire et l'égalité entre l'homme et la femme parce que là quand je vois par exemple l'intitulé de la journée d'aujourd'hui pour les droits des femmes dans le monde mais il y a aussi les femmes dans le monde qui viennent en France donc les droits de ces femmes du monde qui viennent en France en fait je parle surtout de l'école l'égalité de genre et tout à l'heure on a parlé de projection professionnelle de féminité et là j'interpelle un peu sur la violence c'est à dire la violence psychologique des filles qui sont migrantes en fait comme je suis consultante donc j'interviens beaucoup auprès des associations issues de l'immigration mais là je parle beaucoup plus en tant que maman parce que j'ai deux filles et elles sont doublement pénalisées parce qu'elles sont migrantes et elles sont filles et tout à l'heure on a parlé de grossesse précoce par exemple je pense qu'ici il n'y a pas tellement de risque parce qu'elles sortent pas elles s'enferment elles n'osent même pas s'adresser aux garçons elles se croient être moche ou je sais pas quoi je donne un exemple très concret qui est marrant c'est ma fille qui a 8 ans qui est née ici et qui est une métisse et qui a dit ah maman je suis blonde puis j'ai dit mais non tu n'es pas blonde ma chérie mais si maman non parce que t'es brune non si je suis brune donc je suis marrant comme toi c'est à dire elle rejette un peu cette couleur là à cet âge là déjà elle fait la différence et tout ça donc le message c'est que il y a quelque part dans l'école l'exclusion et puis c'est un sujet tabou on n'en parle pas mais peut-être que les enseignants sont aussi désarmés ils ne savent pas comment faire donc il y a la discrimination il y a l'orger et donc je lance le message je ne sais pas comment on peut faire mais en tout cas c'est une réalité et je ne pense pas que ce soit un cas isolé en fait merci beaucoup merci beaucoup pour votre message et votre témoignage également madame bonsoir je m'appelle Anaïs Souley présidente de l'association la clé de la réussite en France et aussi qui essaye de mener ses heures un peu vers les pays comme la Côte d'Ivoire par exemple parce que je suis d'origine je connais mieux et je pourrais bien en parler ma constatation aujourd'hui je vais donner je vais aider des enfants chez eux le grand problème aujourd'hui est que ces enfants qui ont besoin justement de ces soutiens la plupart c'est des enfants qui sont issus ou qui sont nés d'une maman qui est illettrée ou d'un papa qui est illettré et aujourd'hui ces enfants ont besoin on a besoin de les insérer dans nos sociétés parce que ces enfants aussi sont des enfants de la République moi aujourd'hui ma question volet national et Europe et je vais basculer sur le volet international quelles sont les méthodes qu'on est en train de préparer ou qu'on va mettre en place justement pour intégrer ces mères illettrées pour que ces enfants soient à la même hauteur maintenant je prends le volet international le volet international je vais revenir sur madame celle pour l'éducation qui à l'UNESCO je m'excuse je vais dire son nom oui c'est ça Joana aujourd'hui à l'international elle a parlé un peu l'éducation sur la santé en parlant justement comment s'appelle le message qui doit être passé pour les maladies sexuellement transmises aujourd'hui en Afrique qui voilà qui a des ampleurs un peu très importants moi c'est vraiment une idée ou une remarque que je vais faire parce qu'aujourd'hui en Afrique je vois précisément en Côte d'Ivoire je ne vais pas généraliser la communication elle n'est pas libérée quand on va parler par exemple là on parle tout dernièrement il y a eu un vogue d'enlèvement d'enfants il n'y a pas eu vraiment de communication libérée donc en ce sens j'aimerais que monsieur le ministre des affaires étrangères qu'est-ce qu'on doit mettre en place justement ne serait que les messages passés par les médias ça va aider beaucoup ces populations à aller vers l'évolution et à aller vers les messages aussi qui leur sont passés merci merci beaucoup est-ce que sur ce sujet Myrène vous voulez réagir ou sur la question justement au plan international à la fois santé et éducation ce qu'on entend dans les différents témoignages qui nous ont été offerts à l'instant c'est vraiment à quel point c'est intégré que les droits des femmes ne peuvent pas être dissociés on ne peut pas parler que de santé d'un côté que de prévention des violences de l'autre il est essentiel et ça fait partie notamment de la stratégie qui est adoptée dès aujourd'hui d'aborder les questions dans leur intégralité et de proposer des politiques qui ne vont pas regarder la femme selon le temps de sa vie mais selon son besoin intégré sur les corrélations entre l'immigration et l'insertion aujourd'hui dans notre république il tient à coeur à l'ensemble des acteurs de la société civile mais certainement des acteurs publics aussi de s'assurer que les stéréotypes soient contredits que l'on puisse lutter contre la discrimination quelle qu'elle soit et que surtout les enfants d'aujourd'hui et de demain se sentent pleinement citoyens à ce titre on doit travailler sur la communication responsable on doit travailler sur une éducation qui intègre ces paramètres dès le plus jeune âge et je comprends très bien qu'aujourd'hui la lutte contre le sexisme c'est finalement un enjeu d'éducation primaire voire maternelle et à ce titre je crois que nous avons un certain nombre de propositions qui ont été énoncées dans les derniers jours et qui nous l'espérons vont permettre d'avancer dans ce sens Merci beaucoup Merci infiniment aux trois intervenantes Je vais maintenant donner la parole à Marlène Schiappa notre secrétaire d'Etat à l'égalité si vous voulez monter au pupitre Je vais vous dire bonjour Bonjour à toutes et à tous, monsieur le ministre, mesdames et messieurs en vos grâces et qualités. Je suis très heureuse d'être présente parmi vous aujourd'hui en cette journée du 8 mars, qui est une journée politique, puisque c'est la journée internationale des droits des femmes, et non pas la journée de la femme, comme on le répète depuis ce matin parfois, pour la présentation notamment de la stratégie internationale de la France pour l'égalité femmes-hommes 2018-2022. D'abord, je voudrais saluer l'organisation de cet événement, parce que je crois, et le taux de remplissage de cette salle me porte à croire que c'est un sujet qui passionne, qui passionne également au-delà de nos frontières, et je me réjouis de voir que c'est un sujet qui est une priorité de l'ensemble du gouvernement. Vous savez que le président de la République a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat, et le fait que le ministre des Affaires étrangères conduise une diplomatie féministe est, je crois, un élément moteur et un élément de fierté pour la France. Je voudrais vous donner une première preuve de l'efficacité de ce rayonnement de la France en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes, et preuve du rayonnement de l'action internationale menée à la fois par le président de la République, mais aussi par le ministre Jean-Yves Le Drian. On fera ce qu'on veut de l'analyse de cette preuve, mais les deux actrices qui ont accusé Harvey Weinstein les premières, Rose McGowan et Asia Argento, ont toutes les deux décidé ces mois-ci de quitter leur pays d'origine pour venir s'installer à Paris, en France, et toutes les deux m'ont dit qu'elles le faisaient parce qu'elles avaient une confiance dans l'action de la France et dans l'action qui sera menée pour protéger les femmes, notamment des violences sexistes et sexuelles. Je crois que ce ne sont pas des faits isolés, et ça doit, un, nous rendre fiers, et deux, surtout, nous rendre humbles parce que ça nous oblige. Et c'est toujours plus difficile d'obtenir des résultats quand on attend de vous d'avoir des résultats. Donc je crois que simplement le fait qu'au niveau mondial, on se tourne vers la France comme un pays dans lequel on peut mettre des espoirs pour l'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien ça nous oblige à avoir des résultats, et ça nous oblige à faire en sorte de ne pas décevoir toutes les femmes et tous les hommes qui placent leurs espoirs dans la France de la sorte. Au niveau mondial, je crois que les ennemis des droits des femmes sont nombreux, et les atteintes aux droits des femmes sont nombreuses et sont fréquentes. Lorsqu'on n'avance pas, eh bien finalement c'est qu'on régresse, et lorsqu'on n'est pas vigilant, c'est qu'il y a une régression. Il y a des régressions qui sont des menaces en France, mais au niveau mondial, j'en identifie deux principales. La première, c'est l'obscurantisme, parce qu'au nom de l'obscurantisme, partout dans le monde, des petites filles et des jeunes filles sont mutilées sexuellement. L'infibulation, l'excision sont des phénomènes qui ont encore cours. Partout dans le monde, en France, je rappelle qu'il y a 53 000 jeunes filles et femmes qui vivent excisées. Je rappelle aussi que les lois de la République française interdisent l'excision, qu'elles se produisent sur le sol de la France ou à l'étranger, sur des citoyennes françaises. Et je crois que les mariages forcés, partout dans le monde, qui ont encore lieu, pour des jeunes filles ou pour des petites filles parfois, sont aussi l'exemple de cette menace que l'obscurantisme fait peser sur les droits des femmes. La deuxième menace, je crois qu'elle est portée politiquement par les mouvements nationalistes, les mouvements populistes, parce que qu'est-ce que c'est que le populisme, sinon la loi du plus fort ? Et la loi du plus fort, nous le savons, c'est la jungle, et ça ne profite pas aux femmes. Je crois également que le nationalisme, comme l'a dit le président de la République à plusieurs reprises, le patriotisme, c'est l'amour des saints, et le nationalisme, c'est la haine des autres. Et la haine des autres, elle se manifeste très souvent, partout dans le monde, à commencer par la haine des femmes. Ça, c'est la situation mondiale. En France, il y a également un certain nombre d'atteintes aux droits des femmes. Je rappelle que c'est la grande cause du quinquennat, et c'est important de le rappeler, parce que c'est la première fois qu'un président de la République crée une grande cause quinquennale. Et vous savez que le président l'a décrété depuis l'Elysée, le 25 novembre, jour de la journée internationale de lutte contre les violences envers les femmes. Et à cette occasion, le président de la République avait rappelé qu'il entendait mener partout dans le monde une voix de la France forte pour défendre notamment l'universalisme des valeurs et lutter contre toute forme de relativisme religieux ou culturel. Je crois qu'une excision ou un mariage forcé, elle n'est pas acceptable sur une française, elle n'est pas plus acceptable sur une femme qui a une autre nationalité ou qui vit dans un autre pays. Et c'est important que la France, que l'Europe le dise d'une voix forte. La France s'est historiquement inscrite comme leader international sur la thématique de l'égalité, et elle est mobilisée dans toutes les enceintes multilatérales où elle initie depuis des années des politiques en faveur de l'égalité. Et je pense notamment aux résolutions femmes, paix et sécurité que vous avez peut-être évoquées ou qui seront évoquées tout à l'heure. Mais ça n'est pas suffisant et c'est pourquoi le rayonnement international de la France est bien sûr étroitement lié aux actions que la France mène sur son territoire et aux résultats que nous obtiendrons et qui devront être valorisés à l'international. C'est pourquoi notamment il nous faut communiquer pour partager, notamment, ces bonnes pratiques. Je pense par exemple à la loi contre les violences sexistes et sexuelles qui sera présentée dans 15 jours en Conseil des ministres. C'est une action novatrice puisque la France sera l'un des premiers pays à créer une verbalisation pour le harcèlement de rue. D'autres pays ont décidé de faire du harcèlement de rue un délit, mais aucun avec un flagrant délit et un système d'amende par les forces de l'ordre telle que la France le fait. Donc, là encore, la mise en œuvre effective de cette loi que nous présenterons bientôt au Conseil des ministres aura scruté de près au niveau mondial et nous serons là pour rendre des comptes et pour créer une loi qui soit efficace et effective. Ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde, bien évidemment, nous ne pouvons pas le mener seul et nous n'entendons pas le mener seul. Et je crois que la journée d'aujourd'hui en est la meilleure démonstration. La France peut compter sur le concours d'alliés puissants qui sont engagés au niveau national et international. Et le partage des expériences entre les pays garantit, je crois, la productivité des échanges et des actions qui sont conjointement menées. Le 8 novembre dernier, j'étais en Suède à la conférence sur l'égalité. Et avec mon homologue, Azar Egner, qui est ministre en charge de l'égalité de genre en Suède, nous avons avancé sur plusieurs thématiques, notamment la lutte contre le harcèlement sexuel, la lutte contre la prostitution et le combat culturel pour un meilleur partage des tâches ménagères et domestiques entre les pères et les mères dans les familles. Ce sont des échanges fructueux qui vont pouvoir nous permettre de faire avancer les discussions au niveau européen sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il nous est important également de soutenir des initiatives prises par nos partenaires. C'est pour ça que la France, comme le ministre l'a rappelé ce matin à l'issue de notre comité interministériel, finance et financera encore davantage les mobilisations comme She Decides et HeForShe. Ces engagements permettent de rappeler l'implication de la France dans le monde, notamment en faveur du respect des droits sexuels et reproductifs partout dans le monde. Le rayonnement de la France, je le répète, c'est donc un engagement fort, puisque la France participe activement aux efforts déployés par les organismes à la fois bilatéraux et multilatéraux, et cela passe bien sûr par un engagement financier plus important. Je me réjouis des engagements qui ont été pris à cet égard par la France de faire de l'égalité filles-garçons une thématique centrale de son aide au développement. Le Premier ministre a en effet annoncé le 8 février que d'ici à 2022, la France consacrerait 50% de son aide publique au développement à l'égalité entre les filles et les garçons. Et cette initiative viendra consolider le travail effectué par l'AFD, qui atteint, dès 2017, 50% des programmes en faveur de l'égalité. Cet engagement dans les organismes de coopération bilatérale, il va de pair avec celui que nous avons dans les organismes multilatéraux, actuellement 24e des contributeurs de ONU Femmes. La France prévoit de faire partie des 20 premiers d'ici 2022, ONU Femmes étant l'organisation la plus connue en termes de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, et l'une des plus actives au niveau mondial. A cet égard, je soutiendrai bien sûr l'action menée par le ministre des Affaires étrangères. L'égalité entre les femmes et les hommes sera d'ailleurs inscrite au cœur des priorités de l'agenda de la présidence française du G7 en 2019. Et d'ores et déjà, pour 2018, la France joue toute sa part dans les priorités de la présidence canadienne, puisque je mène un travail étroit avec ma collègue, mon homologue plus exactement, Mariam Monsef, qui est ministre de l'égalité femmes-hommes pour le Canada, et qui a décidé d'en faire également une priorité politique de la présidence canadienne du G7 dès 2018. Nous étions ensemble à New York il y a quelques semaines pour travailler à des axes de coopération, et nous nous retrouvons aux Nations unies dans quelques jours. L'idée, c'est donc que la France devienne leader sur des nouvelles thématiques d'égalité femmes-hommes. Nous connaissons aujourd'hui l'émergence de nouvelles problématiques transversales. L'égalité professionnelle, par exemple, et les différentes lois adoptées en Allemagne ou en Suède en début d'année en témoignent. Et la problématique de l'égalité professionnelle, c'est une problématique qui nous tient à cœur. Nous avons installé ce midi une task force publique-privée en partenariat avec le World Economic Forum. Le World Economic Forum a calculé que l'égalité professionnelle dans le monde serait atteinte en l'an 2234. Nous refusons d'attendre deux siècles et d'attendre que nos arrières-arrières-arrières petites filles puissent enfin bénéficier du droit incroyable d'être payées à travail égal, à salaire égal par rapport à un collègue-homme. Et c'est pour ça que nous avons lancé une task force publique-privée avec d'autres ministres et avec des responsables d'entreprise pour faire en sorte que la France donne le la et donne une impulsion sur des bonnes pratiques qui auraient été expérimentées, budgétées et évaluées et qui pourraient ensuite être dupliquées également au niveau mondial. Je voudrais rappeler quelques progrès très rapidement menés par la France. D'abord, grâce à la loi Copé-Zimmermann sur les quotas, la France a doublé la part de femmes à la gouvernance de ces entreprises en quelques années et fait dorénavant figure de modèle au niveau européen, mais aussi au niveau mondial en termes de part des femmes qui gouvernent les entreprises. La France a également réussi à remonter dans les classements de proportions de femmes au Parlement grâce à la politique volontariste menée par le Président de la République pour féminiser considérablement l'Assemblée nationale puisque nous étions à 25% de parlementaires qui étaient des femmes et nous sommes arrivés à environ 40% à l'Assemblée nationale, pas pour une question d'amende et pas pour une question de loi, mais pour une question de volonté politique. Et c'est une forme de fierté de dire que la France a réussi en une élection à largement féminiser l'Assemblée nationale. Je crois que nous devons poursuivre ce travail de rayonnement et c'est pour cette raison que j'ai invité la délégation de femmes saoudiennes qui était en visite officielle à Paris au moment du Women's Forum et qui venait d'acquérir le droit de passer leur permis de conduire. Je les ai invitées à se rendre au mois de juin sur le circuit des 24 heures du Mans pour pouvoir assister à cette course. Invitation qu'à mon grand plaisir, elles ont accepté. Donc nous les recevrons et j'espère que certaines d'entre elles pourront être inspirées et pourquoi pas devenir à leur tour des championnes automobiles. Je me rends donc la semaine prochaine à la CSW qui est organisée par les Nations Unies à New York et j'entends y avoir des échanges volontaristes avec des pays qui sont encore peu engagés en termes d'égalité, mais aussi poursuivre et renforcer nos partenariats. A cet égard, nous co-parrainerons des side events avec bien sûr des associations qui en ont la responsabilité, notamment avec la Suède en ce qui concerne l'autonomisation des femmes en politique et la féminisation des instances politiques, mais aussi avec le Sénégal en ce qui concerne la situation des femmes dans les zones rurales partout dans le monde et notamment la préservation de leurs droits sexuels et reproductifs et le combat que nous menons ensemble contre l'endométriose pour un meilleur dépistage et pour de meilleurs soins à l'endométriose, cette maladie sociétale qui touche, par principe, comme son nom l'indique, les femmes. Grâce à ces engagements qui sont sans cesse renouvelés, je crois pouvoir affirmer que la France peut faire office de modèle sur la scène internationale en matière d'égalité femmes-hommes, quelles que soient les instances ou les partenaires. La parole de la France est toujours la même au niveau national et international. La vie des femmes doit changer ici et ailleurs. Les inégalités entre les femmes et les hommes ne sont acceptables nulle part dans le monde. Enfin, et je tiens à saluer le souhait du président de la République et de ma collègue Nathalie Loiseau, que nous organisons bientôt à Marseille, une première grande consultation citoyenne européenne sur la thématique des droits sociaux des femmes en Europe et de la clause de l'européenne la plus favorisée. Je salue donc la question de ma collègue, également à l'UDP de la Loire, Jolène Lucas. La France était le berceau du féminisme. Nous sommes le pays de Simone de Beauvoir et maintenant, il ne s'inquiète nous, je crois, d'en faire le pays de l'égalité femmes-hommes, plus uniquement intellectuellement, mais vraiment dans les faits. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la secrétaire d'État. Monsieur le ministre, nous sommes très auto-honorés. Le ministère, tous ses agents, le public ici réuni et tous ceux qui nous entendent par Internet, qui nous suivent par Internet, que vous ayez accepté de conclure cette journée de travail. Merci, mesdames les ministres, chère Marlène, mesdames et messieurs les ambassadrices, ambassadeurs, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers amis. Mon ministère entend faire de la défense et de la promotion des droits des femmes l'un des axes majeurs de la politique extérieure de notre pays. Marlène Schiappa l'a dit, je le confirme. Et les échanges de cette journée ont montré l'ampleur des terrains et des combats qu'implique cet engagement, la manière aussi dont l'égalité et les droits des femmes occupent à chaque fois un rôle pivot dans la réponse aux défis globaux de notre époque, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de la réduction de la pauvreté, de la lutte contre le réchauffement climatique ou de l'avenir de la démocratie, je dirais même de l'avenir de nos démocraties. Et comment pourrions-nous espérer fournir des réponses efficaces, des réponses qui conditionnent notre avenir commun, si nous passons sous silence la moitié du genre romain, si nous ne saisissons pas dans leur singularité les problèmes qui se posent aux femmes et aussi les solutions qu'elles peuvent apporter à l'ensemble des questions posées. Et vos échanges, les témoignages que vous avez livrés montrent combien la cause des femmes est en première ligne dans les crises qui minent aujourd'hui la stabilité internationale. Là où l'égalité entre les femmes et les hommes est bafouée, les tensions et les conflits s'aggravent. Là où les droits des femmes sont reconnus, promus, élargis, les sociétés sont renforcées. Et c'est fort de cette conviction que notre ministère doit agir. Cette conviction, c'est aujourd'hui une ligne de force pour notre politique étrangère en phase avec la prise de conscience croissante de ces enjeux à l'échelle internationale. La Charte des Nations Unies, vous l'avez rappelé, a ouvert depuis plus de 70 ans une voie sur laquelle se sont succédés au fil des décennies les engagements internationaux, le point d'orgue étant la conférence de Pékin en 1995 dont le plan d'action est à ce jour le principal document normatif de référence pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces progrès dans la sphère du droit ont été portés par les mobilisations successives des sociétés civiles. Ils en sont inséparables. Les femmes ont été les premières actrices de leur émancipation, un combat qu'elles ont mené, qu'elles mènent encore souvent au risque de la stigmatisation, du rejet, parfois même au péril de leur vie. Et c'est d'abord grâce à ces militantes de la première heure et à celles et ceux qui les ont suivies qu'aujourd'hui davantage de jeunes filles à travers le monde sont scolarisées, sont diplômées, que le marché du travail, même si j'ai bien entendu Marlène, s'est ouvert. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce combat, c'est celui de l'autonomie, celle des esprits et celle des corps, rendue possible par l'organisation de services de santé sexuelle et reproductive et par l'institution de législation condamnant les violences de genre. Mais les progrès que je rappelais à l'instant sont aujourd'hui en proie aux instabilités et aux bouleversements qui traversent la scène internationale et ces incertitudes n'épargnent pas les droits des femmes et les échanges d'il y a un instant l'ont amplement illustré. Dans les crises et les conflits auxquels nous faisons face aujourd'hui, la violence et même l'hyperviolence s'exercent de façon de plus en plus désinhibée, en particulier à l'encontre des femmes. Pour les organisations terroristes djihadistes que nous combattons au Moyen-Orient comme en Afrique, les femmes et les jeunes filles sont des cibles. Je pense aux lycéennes kidnappées par Boko Haram au Nigeria, je pense aux yézidis réduites en esclavage par Daesh en Irak. Sur les théâtres de crise, les violences contre les populations civiles sont quotidiennes et dans certains cas systématiques. Les femmes en sont les premières victimes et c'est le cas en Syrie où le viol, cela a été dit tout à l'heure avec beaucoup d'émotion en même temps, le viol est pratiqué comme une arme de guerre et comme une arme de terreur par le régime de Damas et merci à Manon Loiseau de nous l'avoir si bien narré et expliqué. Et à ces violences s'ajoutent celles pratiquées par les organisations criminelles transnationales, elles qui se livrent au trafic d'êtres humains, qui se livrent à l'exploitation des femmes. Je pense à la crise migratoire qui ébranle aujourd'hui l'Afrique et l'Europe et lorsque des jeunes filles ou des femmes prennent la route de l'exil, parfois avec leurs enfants, elles sont bien souvent confrontées aux menaces de violences sexuelles. La vulnérabilité des femmes est accrue dans les conflits. Elle l'est aussi, d'ailleurs, face aux crises que provoque le réchauffement climatique, qu'il s'agisse de l'accès à l'eau ou du travail agricole. Et par ailleurs, la montée des populismes, visibles dans toutes les sociétés libérales et singulièrement en Europe, s'incompagne souvent aussi de une remise en question du droit des femmes, notamment du droit à l'avortement. Des tendances régressives se font jour, animées désormais par des groupes militants, mobilisant les techniques de communication et d'influence les plus modernes pour diffuser au sein de nos sociétés des mots d'ordre et une idéologie rétrograde. C'est une bataille culturelle qui a lieu aujourd'hui. Une bataille où se joue, nous ne nous y trompons pas, l'avenir des valeurs démocratiques et l'idée du progrès social qui les anime. La France est donc résolue à agir pour les droits des femmes avec toutes celles et tous ceux qui s'y engagent. La nouvelle stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui a été officiellement lancée aujourd'hui ici par le secrétaire général monsieur Gourdeau-Montagne est un plan d'action novateur qui vise à inscrire l'égalité au cœur de notre diplomatie à travers deux grands outils l'aide publique au développement et notre action de plaidoyer international. Et grâce à cette nouvelle stratégie instrument d'une diplomatie qui se veut féministe, la question du genre sera prise en compte dans l'ensemble des actions du ministère et de ses opérateurs dans toutes les zones géographiques. D'ailleurs, à propos de cette volonté, j'ai une interrogation mais elle est largement partagée par mon épouse qui, il fut un temps, était adjointe à l'égalité de la ville de Rennes donc je suis vacciné depuis longtemps. Mais sur la question du droit humain, droit de l'homme, il faut mettre un terme à cette confusion je suis partisan de dire désormais définitivement droits humains parce que c'est les seuls si du moins Marianne Chapier me soutient elle me soutient. Marlène a rappelé tout à l'heure concernant le développement le fait que nous voulons atteindre l'objectif de 50% de l'aide publique au développement affecté à cette stratégie c'est un engagement que nous tiendrons et s'adhésissant du développement aussi nous ferons en sorte que à la fois notre aide bilatérale et multilatérale mais c'est dans la stratégie qui a été développée par le secrétaire général nous puissions mettre la priorité concrète dans les domaines qui conditionnent l'émancipation et l'autonomie des filles et des femmes selon une méthode d'action à trois niveaux individuels socio-économiques et institutionnels cela concerne en premier chef la santé sexuelle et reproductive et à cet égard nous ne pouvons que déplorer la décision de l'administration Trump de cesser d'aider financièrement les ONG internationales soutenant l'avortement la France pour sa part continuera d'affirmer que la défense des droits sexuels et reproductifs l'accès à la contraception sont indispensables à la santé des femmes à l'échelle globale et indispensables également à leur autonomie à leur épanouissement et à leur capacité d'agir en faveur du développement et nous renforcerons de manière significative et à leur épanouissement et à leur épanouissement historique dans ce domaine cela nous a été rappelé tout à l'heure nous continuerons d'agir pour l'éducation des femmes au Sahel où le sujet est désormais bien appréhendé par nos partenaires en particulier au Niger nous agirons aussi pour favoriser l'entrepreneuriat féminin instrument concret d'émancipation et vous le savez la France a fait le choix résolu du multilatéralisme et nous poursuivrons notre action en faveur de l'égalité dans toutes les enceintes européennes et internationales où ce combat doit être porté face au risque de régression qu'évoquaient à l'instant madame Novakowska et madame Bengoa face à cela la France se veut à la pointe des combats qui devraient être menés dans toutes les instances multilatérales je serai aussi particulièrement attachées au renforcement du rôle des femmes dans la prévention et dans le règlement des conflits l'agenda Femmes, Paix et Sécurité lancé en 2000 avec une forte impulsion de la France contribue à lutter contre la perpétuation de la perception des femmes comme seule victime des conflits car on ne peut pas établir une paix durable sans y associer la moitié de l'humanité et tout à l'heure madame Bengoa a bien rappelé cet élément et ce sera la priorité du quinquennat mais aussi la priorité de la présidence française du G7 en 2019 œuvrer pour les droits des femmes et des filles c'est aussi s'assurer des changements de législation pour atténuer les discriminations auxquelles elles continuent de faire face et pour cette raison la France a soutenu en mars 2017 l'initiative She Decides lancée par les Pays-Bas à laquelle elle contribue financièrement et l'ampleur de ce mouvement illustre une prise de conscience citoyenne et universelle tout à fait majeure au-delà de cela pour être légitime et faire en sorte que ce plaidoyer sur la scène internationale repose sur une vraie action concrète sur notre propre organisation je voudrais vous dire quelques mots à cet égard sur nos actions internes au cours de ces dernières années beaucoup de chemin a été parcouru vers la parité à l'intérieur du ministère grâce à la politique volontaire menée par mes prédécesseurs et par la direction générale de l'administration le nombre d'ambassadrices a doublé les femmes comptent aujourd'hui pour un quart des ambassadeurs c'est un chiffre encore insuffisant mais qui nous place devant beaucoup d'autres corps de la fonction publique d'état par exemple les préfets mais vous le direz pas à monsieur Collomb enfin vous le direz si vous voulez mais il faut pas qu'il prenne ça mal mais aujourd'hui les femmes diplomates sont nommées dans les pays du G20 dans des postes réputés difficiles dans des postes importants et je tiens aussi à souligner la forte progression cette année du nombre de femmes directrices qui atteint 28% du total alors que vous n'étiez mesdames que 22% en 2016 et la nomination d'une inspectrice générale la première de l'histoire de ce ministère en 2017 la hors classe du corps des ministres plénipotentiaires soit le grade le plus élevé du corps diplomatique comptait 42% de femmes contre 8% en 2013 cette progression est impressionnante et nous poursuivrons dans les années à venir ce mouvement avec autant de volontarisme l'obtention du label de l'état relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes délivré par l'agence française de normalisation en octobre 2017 qui nous a été délivré est le résultat de la volonté politique forte de plusieurs ministres successifs et la mobilisation résolue de l'administration et cette démarche de labellisation s'inscrit dans un processus d'amélioration continue le label est ainsi octroyé pour une durée de 4 ans et implique un audit intermédiaire de suivi qui aura lieu en 2019 et un audit de renouvellement en 2021 et ces 2 rendez-vous viendront en complément des actions transversales qui seront menées afin de promouvoir l'égalité et la mixité professionnelle et cette dynamique positive qui a été engagée ne doit pas nous conduire à relâcher nos efforts nous sommes encore loin de l'objectif d'une parité effective dans les nominations au poste de directeur d'administration centrale ou d'agence c'est pourquoi nous devons porter un effort particulier sur la reconstitution du vivier et veiller à nommer plus de femmes au poste d'encadrement intermédiaire première étape vers l'encadrement supérieur cela implique de continuer à rechercher pour tous hommes et femmes un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale notre ministère travaille déjà à mettre en oeuvre un environnement propice à cet équilibre les femmes n'hésitent pas à partir en congé maternité même lorsqu'elles occupent des postes de responsabilité notamment à l'étranger les hommes recourent de plus en plus au congé paternité au congé parental mais cet effort doit se poursuivre au travers de mesures telles que le suivi de la mise en oeuvre de la charte du temps adoptée en 2015 tel que aussi le développement du télétravail qui a progressé de 32% sur un an et qui concerne aussi bien des agents de catégorie A B ou C tel que l'accompagnement à l'expatriation notamment pour l'emploi du conjoint continueront la féminisation et la formation des jurys de concours nous devons enfin poursuivre une politique ambitieuse de parité dans les promotions la perception de notre ministère doit également se transformer je souhaite donc que soit mise en place une communication externe du ministère qui donne plus de place à nos jeunes agents et agentes sur le terrain et qui donne plus de place à la diversité la haute fonctionnaire à l'égalité que je remercie de son implication dans l'organisation de cette journée et de la coordination qu'elle exerce entre les différents services mais aussi les organisations syndicales les associations comme Femmes et Diplomatie ce sont autant d'interlocuteurs qui nous poussent à faire mieux et parfois à la défense de principes et d'idées pratiques à mettre en oeuvre nous devons également mobiliser nos postes dans leur action en faveur des sociétés civiles au contact desquelles ils travaillent et dans ce but je souhaite que notre ministère remette chaque année à une association le prix des ambassades Simone Weil qui viendra saluer une initiative de terrain porteuse de valeurs fortes d'égalité et promouvant les droits des femmes j'ai aussi décidé que chaque année le programme des personnalités d'avenir consacrerait l'une de ces sessions à la thématique du droit des femmes en se focalisant sur une région particulière et en avril une douzaine de femmes du Moyen-Orient seront ainsi conviées en France par le CAPS dans le cadre de ce programme Mesdames et Messieurs un chantier fondamental nous attend cette année c'est celui de la prévention de la sanction des violences sexuelles et sexistes et pour cela j'ai décidé de la mise en oeuvre d'un plan d'action dont voici les axes principaux un principe structure l'ensemble de ce plan et je vais être très clair à ce propos ma politique sera une politique de tolérance zéro c'était mon approche c'était mon approche au ministère de la défense ce sera mon approche au Quai d'Orsay nous l'avons vu le mouvement MeToo a révélé l'ampleur des violences sexuelles faites aux femmes et la réaction partagée par des millions de femmes et d'hommes à travers le monde face aux violences sexuelles et aux comportements sexistes nous ne devons pas rester à l'écart de ce mouvement et certains d'entre vous le savent je me suis fortement investi au ministère de la défense lorsque j'ai créé la cellule Témis j'entends faire de même aux affaires étrangères la question du signalement est particulièrement complexe dans notre ministère je le sais bien pour des raisons spécifiques qui tiennent à sa taille c'est un petit ministère les agents se connaissent se retrouvent si en raison du déploiement à l'étranger d'un nombre significatif de nos agents tout cela est à prendre en compte néanmoins par déclinaison et adaptation de ce que j'avais mis en place au ministère de la défense dans le cas de la cellule Témis je souhaite que le ministère mette en place un outil spécifique de recueil des signalements de harcèlement sexuel joignable à un numéro unique à la fois depuis la France et depuis les postes et l'objectif sera que tous les publics concernés agents titulaires contractuels volontaires internationaux stagiaires sachent qu'ils disposent d'un interlocuteur dédié d'un interlocuteur non hiérarchique spécialisé et bienveillant prêt à recueillir leurs témoignages et à les conseiller sur la démarche à suivre et à les orienter vers les services compétents du département ce dispositif ce dispositif ce dispositif va être mis en place il pourra impliquer des associations d'aide aux victimes qui ont développé une expertise qui nous sera précieuse les inspections menées dans les postes devront également veiller à intégrer à leur mission la détection des situations problématiques sur le plan du harcèlement sexuel Au-delà de ce dispositif nouveau j'ai demandé à la direction des ressources humaines d'engager un dialogue avec les organisations syndicales sur l'élaboration d'un plan d'action articulé autour de trois axes prévention parce qu'il est essentiel de créer une culture d'organisation où les victimes sont soutenues et où les violences sont dénoncées formation pour renforcer notamment la capacité des encadrants à identifier et à réagir aux situations de violences sexuelles et sexistes et réponse lorsque des faits sont avérés avec la sanction exemplaire des auteurs au plan disciplinaire et éventuellement au plan pénal j'ai également demandé à la direction des ressources humaines et à la direction de la communication de lancer une campagne de communication et de sensibilisation à destination de tous les agents quel que soit leur statut en poste en centrale et à l'étranger elle s'articulera autour d'affiches dépliants permettant à tout agent de savoir qui contacter et quelles procédures suivre pour rapporter des violences sexuelles et des messages sur internet cette action sera menée en français bien sûr mais aussi dans les langues des recrutés locaux qui ne sont pas toujours parfaitement francophones mais qui bénéficient sur ce sujet qui devront bénéficier sur ce sujet des mêmes protections que je viens d'évoquer voilà du concret et voilà de l'action précise pour notre institution vous le voyez mesdames et messieurs le cap de notre action je crois est clair nos objectifs sont ambitieux il doit le être tant le combat pour l'égalité emporte avec lui les principes même dans lesquels nous nous reconnaissons ceux de l'autonomie de l'émancipation et du progrès je vous remercie merci beaucoup monsieur le ministre je sais que vous devez nous quitter très vite pour un rendez-vous avec le premier ministre québécois donc merci infiniment voilà de toute façon la session est close je voulais simplement vous dire deux choses en finissant cette journée d'une part je voudrais remercier du fond du coeur toute l'équipe qui a contribué à cette journée à la fois en termes de préparation et en termes d'animation ça a été un travail d'équipe avec des collègues de la direction générale de l'administration de la direction générale de la mondialisation de la direction de la communication du CAPS dans notre jargon c'est le centre d'analyse et de prospective ainsi que ma propre direction la direction de l'Europe continentale ainsi que NUAI Nations Unies je voudrais aussi remercier l'équipe du CCM avec qui nous avons très très bien travaillé et donc je crois que cette journée a été de qualité depuis ce matin 10 heures l'importance d'ailleurs du public en a témoigné et c'est grâce à ce travail collectif très transversal à l'image de la nouvelle stratégie que cela a pu avoir lieu et maintenant je vous invite à un cocktail en sortant de cette salle qui est effectué avec le soutien de la maison Veuve Clicquot que nous remercions grandement pour fêter les femmes en cette soirée du 8 mars merci merci Merci.